dans l'épisode précédent on est resté quatre jours sur un spot à deux pas de la mer en grèce en cohabitation avec plein d'animaux d'ailleurs un chien nous a adopté après avoir bien profité de cet endroit nous avons fait six heures de ferie avec notre van sony pour rejoindre la prochaine destination nous sommes maintenant prêts pour découvrir le dernier pays du road autour de l'adréatique et l'italie voilà les gars nous partons en direction de notre premier point d'italie premier point de visite en italie retourner oui c'est vrai que c'est vrai que c'était déjà depuis du voyage j'avais déjà oublié vous savez on fait tellement de choses et très bon spot on a passé la nuit ici c'est assez animé le soir ben là bas il ya un camping là bas et un resort tu sais pas quoi donc maintenant très animé mais du monde un peu partout c'est un peu la vida loca et italienne aussi qui fait qu'il y ait du monde partout le soir toujours plus en train de visiter les coulis d'albero bello alors les troulis c'est ça c'est une petite maison en pierre sèche et alors selon la tradition j'ai alors j'ai trouvé beaucoup d'informations mais c'est troulis du coup donc ces maisons là servait pour les paysans qui vivaient proche de leur agriculture quoi de leur champ etc mais aussi pour les gens de l'époque qui n'étaient pas très fortunés on va dire et à l'époque ce village n'existait pas sur les cartes donc au 15e siècle donc ça remonte il n'existait pas sur les cartes et c'est quoi l'histoire déjà pas pour pas avoir de taxes pour pas payer de taxes ils ont fabriqué des maisons qui se démontaient très rapidement en soit ces maisons elles ont été faites de telle sorte qu'elle puisse être démontable le plus rapidement possible pourquoi puisqu'il ya à l'époque vous étiez taxé bien sûr une sorte de taxe d'habitation enfin une taxe de foncière et donc à la vue du contrôle et les habitants pouvaient tout simplement démonter une partie de leur maison il ne restait plus qu'un tas de pierres et en clair bah tout simplement vous n'allez pas pouvoir me taxer sur un tas de pierres et il pouvait passer outre la taxation de l'époque et les habitants pouvaient de l'époque et les habitants pouvaient de la C'est quand même joli et ça vole des tours Parce que c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir Genre d'endroit où c'est devenu un peu trop touristique Et du coup il y a beaucoup de boutiques Avec que des petits produits made in China Donc c'est à voir Mais sur une balade d'une heure Pas sur toute une journée Ou toute une semaine Parce que ça fait beaucoup trop Sauf si après vous ce que vous aimez C'est acheter des petites babioles Aller dans des cafés Des restos Et ce que je comprends totalement Mais nous c'est pas ce qu'on recherche forcément Donc du coup c'est pas forcément ce genre d'endroit Qu'on va retenir absolument dans notre voyage C'est pas ce qu'on conseillerait absolument dans notre voyage Donc voilà Et là on se dirige vers Matera Qui est une ville A 70 km je crois d'ici C'est la deuxième ville de la journée qu'on visite Et puis voilà C'est déjà pas mal comme programme Les gars dans un endroit où ils vendent de la mozzarella de buffalo et tout et du coup ils font aussi des petits menus comme ça ça a l'air trop bon avec la bonne mozzarella fait juste à côté apparemment parce que t'en penses quoi moi je vais goûter alors j'ai pris mozzarella mortadelle et pistache le gars autant vous dire que c'était délicieux c'était quoi le nom on vous mettra le nom là juste en dessous mais incroyable franchement allez-y si vous êtes à ma terrasse c'est vraiment trop bon et le midi quand il fait chaud voilà c'est tout ce que j'ai à dire et toi ouais on cherche toujours un drapeau de l'italie mais on trouve nulle part et dans un truc que full distributeur de glace il ya des crêpes ah oui peut-être mais du coup vraiment partout et c'est que genre des automates quoi après ce délicieux repas local nous nous apprêtons à rentrer dans la ville de matera considéré comme l'une des plus vieilles cités habité au monde ici les habitants ont longtemps occupé les sassi de matera des habitats troglodytes dépourvus d'eau et d'électricité avant la construction de quartier neuf en 1952 la ville était connue pour être l'une des plus pauvres d'italie maintenant cette ville dynamique ne cesse d'émerveiller bon nombre de visiteurs chaque année on a vraiment été fasciné par cette ville hors du commun voir si les gens ils sont polis en italie ils sont méchants ils ne me vont pas ils veulent pas répondre alors là les gars on est dans la ville abandonnée je crois partout c'était des petites grottes qui sont bouchées maintenant à l'entrée des côtes il fait frais mais là on est dans la ville abandonnée je pense tu en penses quoi de la ville très bien magnifique franchement j'ai jamais vu ça genre des choses aussi belles mais en fait surtout la ville est gigantesque donc c'est vrai il fait quand même bien chaud prenez des bonnes chaussures essayez de visiter le matin on a des bonnes chaussures et j'ai vu qu'il y avait des passes pour visiter un peu tous les monuments la ville donc c'est plutôt pas mal si vous voulez je pense que vous pouvez y rester 3-4 jours sans soucis ici sans vous ennuyer vous vous perdrez puis contrairement à ce matin du coup vu que c'est grand c'est réparti le monde ah ouais là vous voyez là on s'est clipsé dans une oreille il y a personne on a croisé personne depuis 10 minutes à part un chat on a trouvé la prison des pigeons qu'est ce que vous avez fait monsieur vous êtes un délinquant je te laisse faire un délinquant je ne vous met même pas j'ai vu que ça je sais pas j'ai vu que ça j'ai vu que ça j'ai vu que ça je suis là j'ai vu j'ai vu que ça j'ai vu que ça c'est bien ça j'ai fait Les gars on a fait du chemin genre comme ça pendant deux kilomètres pour atteindre un spot qu'on n'est même pas sûr de pouvoir atteindre mais là où on est posé c'est déjà très bien je vais juste voir un peu plus loin du coup si on peut aller toujours plus loin dans la forêt donc là je vais croiser des facs au cher on est un spot à côté de l'endroit qu'on va voir demain je crois que du spot on le voit mais moi d'ici je le vois aussi c'est tout là-haut c'est très très joli ça ressemble à un endroit qui est sur un autre continent l'amérique du sud qu'est ce que ça peut selon vous mettez pause, allez dans les commentaires et dites à votre avis c'est quoi qu'on va voir demain quel monument qui ressemble à un monument très connu d'amérique du sud pourrait-on aller voir demain peut-être que vous pouvez voir là comme ça en deux secondes hop je vais me faire on va voir une tarantule qui est par une tarantule qui est apparemment c'est joli c'est joli bon bref on essaye de se poser et on se tient au jus nous y seront arrivés bravo on va voir ça demain ce truc là c'est le padre del pio de l'italie de l'italie donc on va aller voir demain matin et puis voilà le programme là on va se reposer parce qu'on a une bonne journée mais il faisait chaud et là il fait frais c'est bien voilà du coup pour ceux qui l'avaient signé en commentaire bravo à vous vous êtes des boss on va voir ce que ça vaut demain là on reprend le chemin du coup par lequel on arrivait hier qui est quand même assez long un kilomètre 5,6 pour atterrir là haut au christ rédempteur monter tous ces tortillons là pour monter jusqu'à la haut c'est vraiment aménagé de façon très saugrenue on doit s'arrêter avant tous les tournants parce qu'il y a un parking c'est obligé de s'arrêter sinon il y a une navette qui monte du coup ou alors vous pouvez faire à pied c'est un kilomètre 8 m 20 j'ai compris dans ma tête c'est assimilé 20 km un kilomètre 20 minutes à peu près donc nous on monte à pied parce qu'on est jeunes et endurants et on ne le sera plus dans 20 ans c'est là on a dormi tout là bas à la carrière alors sachez que le christ en hauteur il fait 22 mètres et qui se situe sur le mont Biagio donc là haut il y a une sorte d'église aussi c'est une basilique c'est la basilique Biagio et du coup le christ il est face à la basilique et dos à la grande vue c'est très joli très sympa c'est en plus c'est gratuit enfin du coup sauf si vous prenez la navette mais voilà alors là les gars nous sommes à Salernes et nous nous dirigeons aujourd'hui à Pompéi pour faire la visite donc moi j'avais déjà fait il y a très longtemps et Valentin n'a jamais fait donc du coup nous allons visiter ça on voulait peut-être faire le Vésuve aussi mais on sait pas si on aura le temps on va faire cette fois-ci en tout cas les vestiges sûrement pas le Vésuve et puis voilà on vous tient au courant mais là cette nuit on a dormi vers Salernes dans un petit parking ombragé et tout mais en pleine ville enfin un petit peu en hauteur quoi mais en pleine ville et franchement très cool pour un pour un parking de pleine ville et il y avait pas mal de camping car et tout donc c'est accessible pour tout le monde donc c'est sympa sympatique bon ce qu'il faut savoir c'est que là on est dans une zone vraiment très très peublée parce que la côte Amalfitaine juste en dessous de nous sur le beau au fait d'Apple d'Italie il y a du coup Naples et il y a tous les environs vraiment de Salernes nous on a dormi cette nuit jusqu'à Naples etc c'est vraiment genre peuplé genre non-stop ça forme je pense une sorte de mégalopole en fait non ? est-ce que ça s'appelle comme ça ? genre si c'est complé avec des petites villes bon bref et du coup là on a fait 30 km jusqu'à Pompéi depuis Salernes donc là on a dormi et c'est que de la ville et ça on avait pas tilté mais c'est vrai qu'en fait ils ont très peuplé autour du Vésuve d'ailleurs qu'on voit comment ça va mais qu'on verra mieux depuis Pompéi le jour où le Vésuve se réveille et bah il y aura plus trop de gens par ici je pense il y a beaucoup beaucoup de monde c'est très peuplé donc c'est dingue ils sont tous mis au même endroit après il doit y avoir d'autres endroits bien peuplés aussi ailleurs dans l'Italie mais là ça en fait partie et franchement si en vrai vous voulez pas vous faire chier prenez l'autoroute par là franchement ça vaudra le coup peut-être parce que c'est galère à conduire déjà nous avec notre petit sony c'est galère à certains moments en fait faut avoir les yeux partout faire attention Valentin il conduit bien ça va là mais moi je garde quand même un oeil sur la route parce que j'ai peur ça me stresse je préférais que moi je savais pas conduire parce que ça me stressait moins parce que j'avais pas les réflexes du conducteur tu vois mais maintenant que je conduis que je sais conduire bah j'ai l'impression de devoir gérer ça avec Valentin et ça me fait peur ça me stresse ouais voilà moral de l'histoire ne passez jamais votre permis comme ça vous êtes tranquille bien sûr faut passer votre permis c'est quand même inutile si vous voulez je vous le paye je rigole bien entendu non nous sommes bien arrivés en vie après avoir traversé toute la ville à Pompéi et du coup nous avons payé un parking 2 euros donc c'est pas cher apparemment c'est 4 euros en haute saison selon Valentin mais est-ce qu'il faut se fier à ce qu'il dit je sais pas peut être le week-end je sais pas mais et du coup bah là on va visiter on depuis on 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 Sous-titrage ST' 501 Alors nous avons fini la visite de Pompéi C'est très sympa On a quand même mis assez de temps On a mis deux heures Deux heures Alors on a pris le Pompéi classique Il y a un pass un peu au-dessus Qui coûte un peu plus cher Pour visiter des sortes de grandes villas Je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur Donc je ne peux pas vous en dire plus Mais nous on a pris juste la cité dans son ensemble Et la visite de la cité dans son ensemble Est déjà bien longue Et encore nous on se balade On va un peu là où on veut Mais si vous voulez vraiment en apprendre plus Avec ce côté historique Et tout je pouvais facilement Je pensais passer 3-4 heures Une journée entière Oui même Bon après je pense que dans ce genre de lieu Le mieux vraiment Si vous avez les moyens C'est de prendre un guide Enfin si vous avez les moyens Je ne suis pas sûr que ça vaut aussi cher que ça Mais si vous payez le billet plus le guide Ça va peut-être un peu plus Que nous ce qu'on a payé Sachant que du coup Le prix de base C'est 18 balles Pour le pass qu'on a pris Juste de la cité de base C'est 22 pour tout compris Et si vous avez moins de 25 ans Et que vous êtes ressortissant de l'Union Européenne Et bien c'est que 2 euros Du coup moi j'ai payé 2 euros Mon Valentin qui a 25 ans Bientôt 26 Il n'a pas eu le droit C'est 25 ans exclu Mais moi j'ai payé 2 euros Donc du coup ça nous est revenu à 20 euros pour 2 Au lieu de 18 plus 18 Donc 36 36 Donc c'est une bonne économie de ce côté là Donc on en a profité pour manger après En ressortant Donc là On se dirige vers Vers Rome Qui est un petit peu notre dernier point d'intérêt Notre gros point Dernier gros point d'intérêt De notre road trip Et de l'Italie Donc ça touche bientôt à sa fin C'était un beau voyage Au revoir Voilà Fin Non je rigole Mais voilà Demain gros journée à Rome Donc ce n'est pas fini Mais nous sommes plus proches de la fin On peut utiliser le même terme Vous voyez comment Londres y conduit ? Bon les gars, on est pesé un spot à 50 km de Rome Et vraiment perdu au milieu de la nature, de la campagne italienne Franchement c'est trop beau Et enfin c'est l'une des premières soirées où il ne fait pas trop chaud Donc je pense qu'on va pouvoir souffler ce soir Et puis ça va être bien parce que là on va faire un plat typique de l'Italie Du coup, il y avait un défi qui avait été commandé par quelqu'un Commandé Commandé, on dit quoi ? Proposé Proposé par quelqu'un C'était de cuisiner un plat typique d'un pays Alors, on est en Italie Et puis Valentin voulait faire des simples pâtes à la carbo Je me suis dit c'est trop simple en vrai, c'est bof Et du coup on s'est dit, ok on fait ça, mais on va faire les pâtes nous-mêmes J'ai jamais fait de pâtes de ma vie à la main Et j'ai jamais fait de la pâte de base en mode pâte à tarte, pâte brisée et tout Jamais fait Donc là ça va être un peu la surprise, il y a des moustiques Ça se trouve ça sera raté, ça se trouve ça sera réussi et très bon Donc voilà, ce sera pâte à la carbo pour ce soir Pour faire déjà la pâte, il nous faut de l'huile d'olive J'en sais pas souvent parce que c'est cher et parce que je suis pauvre La farine Il faut du sel Et il vous faut Des oeufs Ok, so I got my oeufs Et ensuite, il faut Utiliser ces mimines Il va falloir les aplatir les pâtes, on n'a pas de rouleau Donc ça va vraiment être un peu à la zeub Je suis sûr qu'elle le voit très très bonne Tu prends une bouteille non ? Ouais, ok vas-y on prendra ça Crée le Vésuve avec votre petit tas de farine A côté Poupé On a pris des oeufs Plein d'oeufs Parce qu'il faut des oeufs pour la pâte Il faut des oeufs aussi pour faire la sauce Des carbonara Parce que bien sûr on va faire des vrais carbonara T'as mis ta toque J'ai pas de toque Je peux pas le dire Toque toque cardavou Toque toque cardavou Dites si vous savez faire des pâtes à la main Si vous avez déjà fait des pâtes à la main Nous allons donc procéder à l'étalage Regardez ma pâte elle est trop belle La pâte est prête Là on va du coup la replier plusieurs fois Et après il faut les couper comme ça Et après quand on redéplique ça fait du coup des spaghettis Regardez c'est des tagliatelle Elles sont trop belles La sauce carbonara Il faut des blancs, des jaunes d'oeufs Du sel, du poivre Un peu de... comment ça s'appelle ? L'huile d'olive encore Et du parmesan Genre type Parmigiano Parmigiano Arrête d'être assiste Si ça se trouve il y a des tientis Non regarde Et bah je crois que Nos spaghettis carbonara Sont prêtes Maintenant nous n'avons plus qu'à les goûter Normalement les gars c'est décieux Donc franchement des filles réussissent Là on est à Rome On a fait 1h30 de route ce matin Pour arriver Et se garer à un endroit assez sécurisé Bon il n'y avait pas de place du tout Donc on s'est posé un parking juste à côté J'espère que ça ne crampe pas Mais on a toutes nos affaires avec nous Je les ai pris dans le sac Le sac est lourd mais bon C'est pas grave Il vaut mieux avoir mal au dos une journée Que se faire voler toutes les affaires Et du coup Là on est en arrêt de bus Il faut juste Sachez que si vous venez à Rome Il faut prendre ses billets Alors Soit aux arrêts de métro Soit du coup Un marchant de journaux Donc nous on a pris un marchant de journaux Mais en vrai le mieux c'est les tickets de métro Comme ça vous pouvez prendre des tickets Qui sont pour tous les transports Et pour toute la journée Là au kiosque à journaux Ils n'avaient que pour 1h Donc c'est bof si vous voulez Parcourir toute la journée Donc voilà Là il fait chaud On est énervé Mais ça va bien se passer J'essaie de caper en attendant Pour lesquels nous avons fini notre visite De Rome Il fait chaud Vraiment le résumé c'était chaud Très très chaud Et très 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 chaud Mais en vrai on a Du coup on a fait vraiment tout un tour en marchant C'est très joli Donc on n'a pas fait de visite vraiment Colisée et tout ça On n'a pas fait Parce que de 1 Il y avait beaucoup de monde Et de 2 On ne sait pas forcément ce qu'on voulait faire On voulait juste revisiter la ville de Rome à pied Et puis voilà Là on attend le bus Les bus c'est tellement galère Il n'y a pas tous les kiosques de journaux Qui font des billets Et puis là en plus on était en arrêt de bus Et en fait il n'y avait pas le bus qui passait Donc il fallait qu'on marche très très dur De preuve de transport en commun ici En tout cas le bus Le métro je ne sais pas trop comment ça se passe On ne l'a pas pris au final Et puis voilà Là on attend le bus Et puis on va se rentrer au van Et puis Voilà je n'ai pas fait beaucoup de vidéos Et de photos Parce que J'étais focalisé à visiter Parce que c'est un peu notre dernier point en plus du voyage Donc j'en ai profité Et Bah il faisait chaud Donc temps de tout sortir et tout Je n'ai pas pris beaucoup J'en ai pris quelques unes Je ne vous les passe Et même des photos Je vous passe tout ça Et puis voilà Regardez les gars il faisait tellement chaud Que ma plante Elle est desséchée Ça va faire comme picobis Pour ceux qui ont la ref Genre l'autre on l'a perdu À moins 25 Elle on l'a perd à 60 degrés Voilà les gars on s'est posé au milieu d'un champ Bon on est au bord de la plage Et il y a un euro d'heure C'était 3 euros les 24 heures Donc c'est vraiment pas cher Surtout qu'on est quand même très tranquille C'est un énorme champ le parking Donc c'est pas mal Il y a d'autres petits camping-cars Mais pas beaucoup Le voyage commence un peu à toucher à sa fin Donc on vous fera sûrement un gros récap final Et puis je continue à vous passer Sûrement des plans de la route Donc voilà Bonne nuit Tu dis bonne nuit aux abonnés Bonne nuit aux abonnés Bonne nuit aux abonnés Donc aujourd'hui c'est route, route, route Et route En soi on avance On n'a pas de points à voir absolument On longe la côte On longe la côte de la mer De la mer Méditerranée De la mer Méditerranée Côté ouest du coup de l'Italie Là on est un tout petit peu au-dessus de Rome Et puis on rentre tranquillement en France Donc voilà Il fait encore chaud en vrai Mais il y a un petit voile Ça fait trois jours Il y a un petit voile dans le ciel Je sais pas ce que c'est Et à un moment il y a eu une guitaverse cette nuit Et du coup le pare-brise est vraiment dégueulasse Il pleut du sable au fait C'est peut-être encore cette histoire de sable du Sahara Je sais pas trop J'ai cru que j'ai vu sur le Dauphiné Qui en avait à Gona Bah alors ça c'est peut-être que ce soit ça Mais en tout cas ça n'arrête pas la chaleur Donc voilà là on va longer la côte Et puis s'il fait chaud on va s'arrêter pour se baigner On va se baigner dans la mer Méditerranée Les dauphins sont dans la place Les requins sont dans la place Prêt de Zemolo aussi Parce qu'on va le garder Oui parce qu'en fait il y a Christophe S Il nous a dit En vrai envoyez-le moi pas Mais mettez-le dans votre vanne Comme ça ça nous fera un souvenir en commun et tout Et bah écoute Christophe S Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Prêt de Zemolo sur notre pare-brise là je pense Et on va lui faire une pancarte Christophe S Et puis comme ça Dans chacun de nos vlogs Dans chacun de nos vlogs Comme ça tu le verras Et puis ça rappellera aussi aux autres Qui n'ont pas gagné Prêt de Zemolo Que franchement Ils sont passés vraiment à côté De ce Prêt de Zemolo là Et tu leur foutras encore plus le sam Donc voilà Là on avance tranquille Je vous fais quelques rushs Mais je sais pas si du coup Le coup de la route sera intéressant Et puis on va faire un petit 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nous savons que nous repartons très vite avec vous bien sûr pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir voyagé avec nous, on espère que ce road trip vous a autant plus qu'à nous et que vous serez bien sûr au rendez-vous pour nos futures aventures. Salut ! Ah, et attendez ! Sous-titres par Jérémy Diaz